Par conséquent, le procureur général près de la Cour de cassation est incompétent pour instruire l'affaire mettant en cause au matatapogno. C'est-à-dire, notre législation est vide pour juger le premier ministre des honoraires. L'affaire est close. L'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour sont exécutoires, opposables à tous. Même au président de la République, Moukoko a piétiné l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait dit « Je suis incompétente de juger l'ancien premier ministre ». Mais le parquet rouvre encore le dossier. Va à l'instruction. Aujourd'hui, le prononcé avant de dire droit dit « On sursoit, on va demander à la Cour l'interprétation dans l'exercice ». Est-ce que vous trouvez un peu ça ? C'est quel pays ? La Cour de cassation est à la recherche d'une compétence pour juger Matata. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Le thé, c'est quoi ? Matata a refusé de faire partie de l'Union sacrée. C'est tout simplement ça. C'est une vengeance politique. En dehors de ça, il n'y a rien. Il y a une cartouche. L'enquête de l'IGF. On fait disparaître un engin. On n'a pas mis dans le rapport. L'engin existe, mais on a fait fi de ne pas mentionner dans les rapports. On a dit que nous avons signé les accords pour intégrer les forces et les forces armées de la République démocratique du Congo. Formez quatre brigades. Vous voulez nous condamner, nous, qui traitons l'information, mais vous voulez disculper ceux qui ont invité M23. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit que les responsabilités politiques doivent être établies. On ne peut pas museller la presse. Non. Quand on dit qu'Abila est rwandais, là ça va passer. Mais quand on vous rappelle vos accords avec les Rwandais, non, vous nous appelez au patriotisme. On vous rappelle ces accords-là, puisque vous, vous avez vendu le pays.